Salut les geeks ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui du lourd la high-tech boxe spéciale super héros Celle-ci c'était notre gros coup de coeur et high-tech par rapport à enfin aux boxe françaises on va dire Parce que c'est vrai que celle-ci a choisi du lourd Elle envoyait du pâté celle-ci, il y avait toujours du bon contenu Surtout les éditions au limité, thématique, on a écrit la Harry Potter, on a écrit la Zelda, elles étaient magnifiques C'était bourré de bon souvenirs C'est pour ça, celle-ci on avait 3 hâte de vous la représenter en vidéo parce que voilà, elle nous tenait à coeur Et en plus, quoi de mieux comme thème, super héros, c'est vrai qu'on est fan nous aussi du Marvel Universe et de tout ça Donc voilà on a high-tech boxe, donc la MSD-ROM elle est à 44,99 celle-ci C'est une thème physique, il y a plusieurs types de boxe Parce qu'il y a la basic à 29,99, la gold à 50 balles et la platinum ou ultime je sais plus à 100 euros C'est comme les védales, t'as bronze, argent et platine après Et du coup il y a du contenu malade, c'est que souvent c'est des produits officiels Sont des produits officiels, c'est pas des petits produits de merde Et ça vaut le coup, SCAR, vous allez voir ça On avait vraiment hâte de vous la présenter C'est une boxe thématique que vous pouvez prendre les yeux fermés Et si la thématique correspond à ce que vous souhaitez Là il y a pas de soucis sur ça Ils font de tout, du manga aussi, ils font un manga boxe Là il y a du... je crois que c'était Rick et Morty là en ce moment Il y a combien de boxe il y a au moins ? Ouais il y a au moins 6, 7 boxe 5 Ils ont vraiment un choix de ouf Bon allez c'est parti comme d'habitude, donc on va pêcher chacun de nous tout un objet On vous les montre et à la fin on débat de la boxe Elle est bien bien lourde quand même C'est pas le premier à faire mais Allez c'est parti, on y va Attention Il y a trop de trucs Je me spoil De toute façon je suis obligé de prendre le premier Malheureusement Il y a déjà plein de trucs C'est du L et c'est du... C'est du Avenger Non C'est des... Pourtant on voit bien Ah non c'est tort C'est énorme Il a l'air d'être très beau C'est très très bien Bah ouais Je pense qu'il va manquer de couleurs On va voir ça Je pense que ça manque de couleurs On va vous déballer ça Donc déjà un t-shirt officiel ça fait plaisir déjà Ça va Ça va Mais avec un peu de couleurs ça va être sympa Elle est un peu large Elle va chiner l'orbe C'est un peu bien sympa Je me suis planté dans la boxe Et quand on a pris un peu de kilos Je me suis dit je vais prendre du L Mais finalement c'est beau Un petit arc Bah oui c'est vrai que temps maintenant On a toujours pas fini de le regarder Moi j'ai pas vu en lentille C'est vrai que maintenant il a son casque et tout Ouais Et il est pas mal quand même le t-shirt J'avoue il est pas mal Il est sympa Il est sympa Bon et un petit t-shirt officiel déjà Ça fait plaisir Bah déjà quand tu penses un t-shirt officiel C'est déjà 20 euros La boxe tu l'as payé 44 frais de porte compris C'est que t'as la moitié de la boxe en un objet Donc c'est plutôt pas mal Ça c'est clair Allez à moi j'y vais C'est parti J'ai vu le reste des objets Il y a du truc il y a plein de trucs Il y a une grosse boîte mais je sais pas ce que c'est Non Oh Bon par contre Ouais alors là Bon Faute de goût C'est fait exprès je sais pas En fait je sais pourquoi Je vais expliquer après du coup Donc une Q-Fig Donc c'est ça Donc c'est des petites figurines Vraiment sympa On va vous l'ouvrir parce que c'est vrai que celles-ci On les présentera pas en vidéo par contre C'est pas comme l'époque On en avait jamais eu On en a eu qu'une C'était une des poules Tu te souviens pas ? Il y a longtemps En fait c'est des figurines Elles sont vraiment sympa Mais non ça veut rien Elles sont vraiment deux Ah mince Il y a les petits Ah peut-être tu sais T'as le cut Il est dans le coin Il est Il est Bon c'est pareil Bon tant pis On est pas bien équipé Donc les Q-Fig C'est des petites figurines Vraiment bien détaillées Par contre elles sont vraiment sympa Et ça commence à être Enfin ça commence à être Enfin ça commence à être Ça fait le joueur aussi C'est bon ? Voilà Et ça commence Désolé pour les bruits Et ça commence à avoir Pas mal de succès en France du coup Voilà des petites figurines Un peu plus détaillées Elles sont bien détaillées Et il y en a des marvel Tu vas pas être des poules Tu sais qu'ils pétaient Et puis il avait des sabres en l'air Avec des flammes Tu te souviens pas de ça ? On l'a vu du coup Et en plus T'as même le D'accord Même le petit panneau son Ah c'est énorme C'est sympa C'est marrant Et puis les miss me C'est énorme C'est vraiment sympa C'est des belles petites figurines Donc voilà Voilà à quoi ça ressemble On va essayer de faire le focus C'est de la vraie figurine Ah ouais c'est de la qualité Alors par contre Pourquoi on se marrait ? Pourquoi on se marrait ? Regardez Pour ça Parce que sur la boîte Trouvez l'erreur On vous dit rien Trouvez l'erreur Regardez la boîte Regardez nous S'il y a quelque chose qui cloche Notamment le coin en haut à gauche Ouais Enfin nous ça nous a choqué direct quoi Loot Crate Donc Loot Crate Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une autre box Donc une box américaine Donc là il y avait écrit C'était une exclusivité Loot Crate Donc pourquoi en fait ils l'ont ? Parce qu'il s'avère que Donc il y en a eu beaucoup Qui ont été produites De Harley Quinn comme ceci Et comme il y avait trop de stock Bah ils les ont balancés Aux professionnels après Dans le monde entier En fait on peut les avoir en magasin Vous pouvez les trouver Vous pouvez les trouver partout C'est bon quand même Bon après c'est pas Ça fait une belle Avec l'armesain Tu ouvres une Altex Boots Qui tombe sur un produit Ah puis il y a un petit truc derrière C'est quoi ? C'est le petit carton explicative Ah oui c'est d'accord Non mais ça c'est pas mal quand même Parce que ça fait quand même une figurine Bah ouais Pour info ces figurines là Ça coûte quand même une quinzaine d'euros C'est pas mal du tout C'est vraiment sympa Elle a l'air d'être sympa aussi Avec la bat Ah oui avec la bat Oui puisque là oui Vous avez deux modèles Vous avez donc Harley Quinn de Suicide Squad Voilà Avec la bat Et nous on a eu bien sûr Harley Quinn originel de l'animé en fait Voilà Ça c'est plutôt cool Bon bah c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Allez vas-y continue Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Trop bien ça Bon Encore Ah non les armes Ah non c'est sympa Eh c'est lui en plus c'est pas mal Alors là c'est un truc qu'on a jamais eu Non on a jamais eu tu vois Mais c'est ça aussi qui est bien avec avec Tech C'est souvent des produits un petit peu voilà quoi Ça change un peu C'est une euh Bah une horloge Ah ouais Et en plus On en a jamais eu de petits ravis comme ça Un peu comme notre appel de tapisserie D'ailleurs c'est clairement le truc Parce que c'est les mêmes trucs Et c'est lequel qu'on a eu ? Ah bah si non c'est que c'est les quatre C'est l'anticulaire en fait C'est l'anticulaire Et en fait c'est clairement regarde C'est exactement le truc de notre tapisserie Bah c'est clair C'est exactement celui-là Il y a Hulk Iron Man et Captain America Bah ils vont se fondre parfaitement d'accord Alors je sais pas si on va réussir à avoir tous les modèles Tous les Sympa Et sinon vous les avez derrière Il est vraiment cool Ah oui non mais ça change en plus Ouais c'est bien C'est bien On avait pas eu une autre une fois Non je me suis un pull on a eu tellement de woody's C'est avec la force C'était une autre chose On en a eu tellement tellement Ça vient pas de chez vous C'est vrai ça ? Non ça c'est bon ça C'est du paladonné Bien sûr Du paladon donc c'est pour ceux qui connaissent Allez on y va Je te laisse la Moi je pense Ah il est mignon Un petit Groot Un petit porte-clés donc Officiel bien sûr Nom de chez Pyramide Groot Ah j'ai lu un article Qu'est-ce t'as vu ? Sur les carnets de la galaxie En fait Groot Baby Groot C'est pas eu ou pas ? C'est pas Groot en fait qui s'est réincarné C'est un nouveau Groot Ah En fait Groot il est vraiment mort D'accord en fait c'est J'ai lu un article sur Happy Geek Ouais Et du coup en fin de compte Le réalisateur a dit que C'était en fait Que Groot était vraiment décédé Un peu comme le phoenix C'est vraiment un autre personnage D'accord D'ailleurs on en apprend tous les jours en plus Dites le nouveau aussi dans les commentaires Ah oui ça se trouve c'est peut-être faux Mais j'ai vu ça sur Happy Geek Ah là là Et puis rien C'est fini Et donc du coup on a eu une pop DC Comics Elle est jolie Elle est jolie Bah à la limite je préfère celle-ci Que tu sais la bleue qu'on avait On l'avait eu à une époque Elle était dégueulasse Elle était pas terrible Aquaman On va pas l'ouvrir parce qu'on l'ouvrira Bah peut-être pour absolument Non Parce que comme vous le savez Du coup nos pop On a rétréci considérable Dans notre collection Maintenant on a que des pop Dragon Ball Z Donc celle-ci on va pas se mentir Elle va partir à l'échange Ou à la vente Pour pouvoir se racheter une pop des baiselles à la place Voilà Et en plus Tant qu'on est sur les pop On va vous expliquer notre nouveau concept On fera des versus Ouais On va faire une nouvelle vidéo Mais ça sera autre chose C'est ça Ça sera différent On va vous le faire Du coup Hop Elle est jolie par contre Ouais par contre elle sont bien faites Je pensais qu'elle était Et donc c'est issue de quoi ? Ah bah Justice League Ah oui d'accord Ouais c'est Justice League Ah oui bah non Bah non c'est des nouvelles Ah oui Avec le nouveau stage Ah si il est sorti la semaine dernière Justice League D'ailleurs je l'ai toujours pas Non Trouvé Ouais j'ai toujours pas trouvé Bah faut que j'aille le voir En vente libre Pour pouvoir le regarder Le Superman je l'ai vu en mag ouais Du coup Flash aussi Cyborg Bon bah ouais Ah bah Cyborg on l'a vu Ah non c'en était un autre Ah oui c'en était un autre C'est celui de Ouais bah y'en a eu plein Bon après y'a juste le Le tridon est un peu tendu C'est le nom que ça fait un peu cheap C'est vrai ? Ouais Regarde c'est enfin Ouais c'est pas du tout Je sais pas c'est Par contre l'armure est très jolie Oui par contre l'armure elle est jolie Bien foutu Bien foutu bien foutu Enfin bon ouais Je sais pas si il y a un grand C'est la grande utilité dans le film ce personnage mais Bah espérons qu'il y en a plus que dans Batman vs Superman quoi Mais je serais que de le regarder quand même juste pour voir Bon bah j'essaie de le choper C'est pas mal Et donc du coup la boxe est bien vide Alors dans le petit Emmanuel Le petit Emmanuel La boxe est bien vide Voilà Avec le petit récap Avec tous les goodies Récap vite fait hein Bah c'est beaucoup moins complet que le Witbox C'est bien sûr Là il y avait un version Fallout Il y avait un Star Wars Il y avait un Game of Thrones Il y avait un Deadpool Bah tiens la Deadpool on l'a vu Avec ce bonnet Avec le bonnet ouais Euh non Non c'était même pas celui-là Non on l'avait vu dans un netbox On en avait pris une mais je sais plus c'était laquelle C'était pas Game of Thrones Bah la Zelda déjà La Zelda on avait pris les deux Zelda On avait pris l'Harry Potter On avait pris l'Harry Potter On s'était pris aussi Bah on avait pris celui-là On avait fait un Versus unboxing Avec une Batman Toi t'avais pris Trente-cinq cinquante-cinq Ouais bah on a le prix de la box Largement On y est largement Donc ça c'est plutôt cool C'est juste un petit flyer Allez on va repasser la box en but Tien Hulk versus Thor Ah mais encore des gros goodies Ouais c'est pas mal C'est pas mal après Et des goodies qui changent C'est ça On avait eu des chaussettes On avait eu des sweatshirts On avait eu plein de trucs Et donc tu vois c'est ce qu'on disait au début de la vidéo On savait plus trop c'était juste super héros Ou c'était bien DC versus Marvel Parce que c'est ça Parce qu'il y a quand même pas mal de prix Il y a 2 DC et 3 Marvel Et 3 Marvel Donc ça va être ça DC Encore une fois de plus Marvel à gagner Ouais c'est clair Bon alors on lui met une petite note à cette box Qu'est-ce qu'on lui met ? Ah bah largement la moyenne Ah bah oui parce que vu la... Il y a quand même de quoi faire C'est pas mal du tout On rapporte largement le prix de la box C'est clair on est pas mal Niveau goodies Moi j'y mettrais bien un 7 Moi aussi Le tee shirt Ça c'est gai C'est on peut garder Ça on peut largement garder C'est sympa C'est du goodies Enfin pour habiller une chambre geek Ça va aller dans notre pièce C'est sympa Sinon c'est qu'il n'y a pas trop d'utilité Puis ça c'est pas Ça nous intéresse pas trop Du coup Moi je pense que c'est pas mal Moi je veux même aller mettre Sur 8 sur 10 Moi j'aime bien C'est sympa Bon bah voilà d'écouter cette vidéo Je suis à ça Dites nous vous aussi dans les commentaires Qu'un autre vous metterez à cette box Qui est l'objet Vous avez fait le plus kiffer N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Donc Twitter, Insta, Snap, Periscope On y est partout 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 Donc n'hésitez pas Tinder Tinder On est partout Donc surtout n'hésitez pas à Commenter, liker, vous abonner Il y aura plein d'autres surprises On va faire plein d'autres vidéos Donc voilà On vous dit à bientôt les geeks Et puis à la prochaine box Ciao